Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo du Road to Toucoma Club. Encore une fois, je le rappelle, c'est mon objectif et comment je m'y prends pour arriver au Toucoma Club, donc au moins 1 million de dollars avec ClickFunnels. Je vais vous montrer aujourd'hui sur mon écran mon plan pour y arriver et je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez l'adapter pour vous. Donc, il y a pas mal d'informations qui vont vous servir dans cette vidéo. Soyez attentif, prenez des notes et dites-moi ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires. Donc, ok, on passe sur mon écran. Alors, dans cette vidéo, comme je viens de vous le dire, je vais vous montrer mon plan pour arriver à l'objectif de faire 1 million de dollars. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Et c'est votre cas aussi. C'est déterminer d'abord votre objectif et ensuite utiliser les données qu'on a déjà pour déterminer finalement ce plan. Donc, dans mon cas, la première donnée, elle est très simple, c'est de réaliser 1 million de dollars. Donc, on va le noter, on a première donnée, faire 1 million. C'est la donnée numéro 1. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme données qui vont nous permettre de réaliser un plan ? On a la durée. Dans mon cas, le but, c'est de le faire en 1 an. Donc, on a 12 mois pour le faire. 12 mois pour le faire. Et on a une autre donnée dont je n'ai pas encore parlé forcément. C'est mon offre. Je vais avoir plusieurs offres, plusieurs gammes d'offres. Mais pour arriver à l'objectif, je vais me concentrer sur une offre en particulier. Et c'est celle-là dont je vais parler aujourd'hui pour faire tous mes calculs. Forcément, une fois qu'on a réalisé le calcul, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place les différentes pièces du puzzle pour arriver à l'objectif. Donc, dans mon cas, je vais avoir, on va dire, deux offres de gamme. Une qui est à 6 000, une qui est à 20 000. Et l'offre sur laquelle je vais me concentrer pour arriver à l'objectif, c'est mon offre à 6 000. Qui est mon offre de groupe, d'accompagnement de groupe. Peut-être que vous en faites déjà partie d'ailleurs si vous regardez cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous en remercie. Donc, j'ai mon offre qui est à 6 000 euros. Donc, premièrement, le premier calcul à faire, il est assez simple. Pour arriver à faire 1 million de dollars, combien de mon offre à 6 000 est-ce qu'il faut que je vende ? J'ai fait le calcul avant, il me semble que c'est 166. Donc, il faut que j'ai 166 clients à 6 000 euros pour arriver à mon objectif d'un million. Alors, ça va être assez complexe. Si je dois m'y prendre tout seul. Là, on comprend bien que sur une offre comme celle-ci, j'ai de la chance que ce soit une offre de groupe. Et si c'était une offre individuelle, ce serait extrêmement compliqué. Donc, sur cette offre de groupe, je vais pouvoir la découper en quelque sorte. Et s'il faut que j'ai ces 166 personnes sur 12 mois, il me faut environ, il me semble, 14 nouveaux clients ou 14 ou 15 nouveaux clients par mois. Donc là, déjà, on a des objectifs extrêmement clairs. On est parti de 1 million de dollars divisé par mon offre. Si mon offre était à 3 000 euros, du coup, ça me donnerait juste deux fois plus. Il me faudrait 300 et quelques clients, 332 clients. Et il me faudrait du coup, on va dire, un client par jour ou une trentaine de clients par mois. Dans mon cas, il me faut un client tous les deux jours sur mon offre à 6 000 pour arriver à l'objectif. Donc ça, déjà, c'est une donnée qui nous aide énormément. Il me faut un client tous les deux jours. Maintenant, il va falloir que je comprenne qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour arriver à obtenir ce nouveau client tous les deux jours. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être incluses là-dedans. Mais je vais vous montrer d'abord un outil de projection qui est un Excel qui va nous donner quelques infos, en fait, sur ce qu'il va falloir qu'on réalise. Donc, je passe sur l'Excel. Alors, c'est un tableau qui vient de Taylor Welch et Chris Evans de Traffic & Funnel. Que j'ai trouvé super intéressant, du coup, que j'ai reproduit un petit peu pour mon business. Donc, il est assez simple. On a ici dans la première colonne le nombre de mois de l'année. On va avoir également notre objectif de revenu. Donc, si on veut réaliser 10 000 euros par mois, on va avoir ensuite notre nombre de clients nécessaires, etc. Si on veut réaliser, donc dans mon cas, ce serait environ 80 000 euros par mois pour arriver au million, puisque c'est 83 300 euros x 12 pour arriver à un million sur un an. Donc, ça me donne déjà le nombre de clients qu'il va falloir que j'obtienne et le nombre de personnes qu'il faut que je contacte. On va intégrer également le prix de notre offre. Ça va nous donner ici après les revenus annuels générés par notre business. Donc, si on a un objectif de revenu de 10 000 euros par mois et qu'on y arrive sur 12 mois, forcément, on arrive à 12 000. OK ? Jusque-là, je pense que c'est assez simple. J'ai également ajouté une colonne qui n'était pas présente de base, qui est le revenu cumulé. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai ajouté cette colonne. Tout simplement parce que si moi, je commence de zéro, je vais forcément avoir une marge de progression. Je ne vais pas réaliser 100 000 ou 120 000 euros par mois dès le premier mois. Il y a très peu de chances, en tout cas, que ça arrive. Donc, j'ai essayé de calculer un petit peu si je faisais cette progression dans les prochains mois et que je commençais aujourd'hui ce mois-ci par réaliser 10 000 euros, le mois prochain 20 000, le mois suivant 30 000, etc. Et du coup, à combien j'arriverais au fur et à mesure ? Donc, j'ai cette colonne qui est tout au bout, qui est le revenu annuel cumulé avec si le premier mois, je fais 10 000, puis le second 20 000, j'arrive à 30 000, puis à 60 000, puis à 100 000, etc. Et du coup, ça me donne une projection de quand est-ce que je vais arriver à mon premier million, qui, ici, serait du coup le 14e mois, si je ne dis pas de bêtises, en considérant que je vais réaliser jusqu'à 120 000 dollars par mois et qu'ensuite, je stagne finalement à 120 000 par mois, OK ? Donc, c'est juste quelques infos. Vous pouvez très bien reproduire ce fichier chez vous. Je vous conseille d'ailleurs de le faire. Et je vais vous donner du coup quelques indications qui vont être intéressantes pour vous. Qu'est-ce que j'ai indiqué également là-dedans ? On a le nombre de clients nécessaires en fonction de notre offre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, mon offre, personnellement, celle sur laquelle je me concentre, est à 6 000 euros. Mais si elle était à 3 000, je peux changer ici 3 000. Et donc, je vois que pour arriver à 10 000 euros de CA, avec un produit à 3 000 euros, il faut que je fasse 3,3 ventes. Donc, extrêmement simple. Ça vous donne encore une fois une indication. Dans le mois, il faut que vous réalisiez 3 ventes. Ça vous fait à peu près une vente par semaine. Donc, si je reviens à 6 000 ici, ça me donne également le nombre d'appels nécessaires en fonction de 2 données que j'ai testées ici. si je réalise 20 % de closing sur mes appels, donc un appel sur 5, ou si je réalise un appel sur 4, donc si je suis à 25 % de taux de conversion. Alors, ça peut être plus, ça peut être moins. J'ai mis une fourchette basse tout simplement pour nous donner une indication qui serait réaliste, on va dire. Plutôt que de me dire, je vais closer à 50 % toute l'année, au moins je m'assure que même si j'ai finalement des leads peut-être de moins bonne qualité ou que j'ai des closers qui s'occupent de la vente pour moi, je suis capable de réaliser 25 %. Ce qui me paraît être tout à fait cohérent. 20, 25 %, ce sont les chiffres qu'ont les closers en moyenne. Et ce n'est pas forcément les chiffres qu'ils vous disent. Faites attention quand ils vous disent on close 80 %, etc. Ce n'est pas le cas du tout. Je connais pas mal de closers. 25 %, c'est beaucoup plus réaliste. Donc si on a 25 % de taux de close, il faut qu'on ait 6,7 appels par mois pour réaliser une vente 0,7. Là, c'est encore une fois très réaliste. Si j'ai 6 conversations avec des clients qualifiés par mois, je suis certain de réaliser au moins 1,7 vente de mon offre à 6 000 et du coup de réaliser 10 000 €. Donc après, c'est très simple pour mon plan. Il faut que je trouve un moyen d'avoir 6,7 appels pour arriver à mon objectif. Et pour la majorité d'entre vous, votre objectif de revenu aujourd'hui, c'est certainement 10 000 €. Donc il vous suffit d'indiquer le prix de votre produit. Donc encore une fois, si je rentre ici 3 000, il faut que vous ayez 13 conversations au téléphone dans le mois, donc une tous les deux jours pour arriver à votre objectif de 10 000 € par mois avec une offre à 3 000 €. OK ? OK. Donc je reviens à 6 000. Ça nous donne environ 0,3 appels par jour. Donc un appel tous les 3 jours. Et ça va être encore une fois mon objectif. Ensuite, ici, j'ai mis la dépense publicitaire. Alors, on voit ici que ça s'est basé sur le nombre d'appels nécessaires multiplié par 500 €. Comme si ça me coûtait finalement 500 € pour réaliser, pour obtenir un client. Donc là, j'ai décidé, c'est tout à fait arbitraire, de me dire que j'allais dépenser en moyenne 500 € en publicité pour acquérir un nouveau client. Encore une fois, c'est arbitraire. Je sais aujourd'hui qu'en moyenne, tous les 60 €, je vais avoir un appel. Donc si je comptais sur ces chiffres-là, si j'ai un appel de réservé tous les 60 €, 6 x 6, 36, ça me ferait tous les 360 € une nouvelle vente. Donc encore une fois, je suis dans un chiffre pessimiste ici en donnant 500 € par vente. Ça peut être plus, ça peut être moins. Dans tous les cas, ça va se calculer au fur et à mesure. Et vous pouvez très bien changer. Si vous savez que ça vous coûte 1000 € en publicité pour obtenir un nouveau client, vous allez simplement changer ça ici. et vous avez votre dépense publicitaire mensuelle et votre dépense publicitaire annuelle. Donc si vous voulez réaliser 1,7 vente à 6000 € dans mon cas et que ça vous coûtait 1000 € par vente, vous dépenseriez en moyenne 1660 € par mois en publicité, ce qui vous coûterait environ 20 000 € par an en publicité pour faire 10 000 € de CA. Donc si je refais le calcul, 10 000 € de chiffre d'affaires moins ma publicité 1600, je suis environ à 7400 ou 8400, j'ai peur de vous dire une bêtise, 8400 de chiffre net en fait. Donc je reviens juste deux pas en arrière. Alors, dans mon cas, on était à 830 € ici, donc le nombre de clients nécessaires par fois 500 € par client. Donc pour l'instant, si je veux réaliser 1,7 vente, il faut que je dépense 800 € par mois en publicité. Ça me fait environ 30 € par jour en pub. Je devrais arriver à cet objectif. OK ? Donc ça, c'est un petit peu les données que j'ai ici. Si je me concentre directement sur mon objectif qui va être de faire 1 million, ici, j'ai 80 000 € par mois. Il faut que j'ai 13 nouveaux clients par mois, donc un client environ tous les deux jours. Il faut que j'ai 53 appels dans le mois, donc 2,2 appels par jour. Donc ça veut dire qu'en moyenne, il va falloir que j'ai probablement un closer avec moi, voire deux, qui vont m'aider à réaliser les appels si je veux aussi pouvoir délivrer sur mon offre. Si c'était le cas, ça me donnerait un revenu annuel de 960 000 € si je faisais 80 000 € dès maintenant et je devrais dépenser en pub par mois environ 6 000 € pour arriver à mon objectif. Donc là, ça peut clarifier pas mal de choses pour vous, de vous dire, aujourd'hui, je stagne à peut-être, admettons, 20 000 € par mois. Combien est-ce que vous dépensez en publicité ? Est-ce que vous dépensez 1 600 € en publicité actuellement ? Est-ce que vous dépensez plus ? Est-ce que vous dépensez moins ? Et du coup, vous commencez à avoir des données qui vont vous aider à prendre des décisions dans votre business. Donc là, on a déjà pas mal de choses. J'espère que ça vous aide. Il y a peu de personnes qui vous partageront ce genre d'informations. Donc une fois qu'on a ça, après, il va falloir que je fasse d'autres calculs. Et notamment, je vais positionner finalement mes tunnels de vente pour arriver à l'objectif. Quel est le tunnel de vente le plus simple pour arriver à mon objectif ? C'est de faire passer les gens par un webinaire et de réaliser mes ventes au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'à 6 000 €, j'aurai beaucoup de mal à réaliser mes ventes juste au travers d'une page de vente. Donc mes ventes vont se faire au téléphone. J'ai mon webinaire entre les deux qui a pour objectif de montrer mon autorité, d'apporter de la valeur, de casser les croyances limitantes et finalement de les emmener vers mon appel téléphonique. Donc ici, c'est le webinaire. Ici, ça va être le A pour mon appel téléphonique. Et on a ici notre opt-in. Si on sait qu'il nous faut 15 appels téléphoniques ici à la fin, il nous suffit finalement de retracer les chiffres en arrière. On a dit, dans mon cas, il faut que j'ai 52 appels. Donc je vais juste revenir ici. S'il faut que j'ai 52 appels, combien de personnes doivent voir mon webinaire pour que j'ai tant de personnes qui convertissent ? Admettons que j'ai, allez, on va dire 3 % de personnes qui passent à l'action et regardent... Enfin, 3 % des personnes qui regardent mon webinaire qui passent à l'action et réservent un appel avec moi. Donc si j'en ai 52, si j'en ai besoin de 52 ici, il nous faut donc 1 700 personnes qui regardent notre webinaire jusqu'à la fin. Donc on sait qu'environ 20 % des personnes vont véritablement regarder le webinaire jusqu'à la fin de manière générale. Donc si ça, c'est 20 %, on va avoir besoin de 8 500 opt-in pour obtenir nos 1 700 personnes qui vont regarder le webinaire jusqu'à la fin. Donc on a une partie du calcul. Ensuite, combien ça nous coûte d'avoir 8 500 opt-in ? On peut compter qu'on va avoir un opt-in pour 1 ou 2 €. Donc si on le compte comme ça, ça nous fait ici environ 17 000 € pour avoir 8 500 opt-in à 2 € ou bien si c'est 1 €, bien sûr 8 500. Donc ça, ça nous donne des chiffres sur lesquels on va pouvoir travailler pour créer notre plan. On sait très bien si on réalise 52 appels téléphoniques pour avoir du coup 20 % de vente, ce qui nous fait du coup, on a dit tout à l'heure 8, il me semble. 20 % 52 fois 0,2 pour réaliser 10 ventes, il faut qu'on dépense environ 8 500 € en publicité. Donc ça, 10 ventes, ça va nous rapporter 60 000 dans mon cas. Donc voilà, on est plutôt bien dans les chiffres. On fait quasiment x8, presque x9. Donc voilà un petit peu tout simplement la structure de comment est-ce qu'on part de l'objectif qu'on veut réaliser pour revenir en arrière vers comment est-ce que je vais venir trouver mes leads et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour les atteindre. Ça, c'est un des exemples. Je vous montrerai dans les prochaines semaines d'autres exemples avec d'autres types de tunnels de vente où les chiffres vont être complètement différents. Mais là, ça vous donne une première indication tout simplement de ce qu'il faut imaginer pour arriver à l'objectif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo numéro 4 d'Euro22comaclub très vite. Allez, à plus tard.